Je vais avoir 36 ans dans 20 jours et je pensais que 36 ans c'était vieux. Et j'ai regardé combien de temps il me restait avant de partir à la retraite. Et je me suis trouvée très jeune, tout d'un coup. Alors oui, je vous conseille ce jeu, mesdames et messieurs. J'ai joué avec des potes, on a joué à ça. On s'est dit, bah tiens, ça serait sympa, on va regarder combien est-ce qu'il nous reste de trimestre. Ouais, ouais, et tu sais, on a fait ça pour rire. Mais que c'est hilarant ! Mais que c'est drôle ! Alors je vous conseille ce genre de soirée, très sympathique de jeu entre amis. N'hésitez pas à convier vos meilleurs potes, vous pouvez faire un petit buffet de l'exomie. C'est très sympathique, parce que voilà. Donc je vous explique la règle du jeu. La règle du jeu, elle est très simple. C'est un jeu très amusant qui pourrait s'appeler « N'oubliez pas vos trimestres » ou encore « Qui veut gagner des points de retraite » ou « Tout le monde veut prendre sa place à l'EHPAD ». Alors, le but du jeu, c'est « Tu te connectes », ok ? Et la première personne qui pleure a perdu. Et sera pauvre. Alors, ça se joue en deux manches. Première manche, « Trouver ses identifiants ». Je rappelle que c'est une manche éliminatoire, ok ? Et la deuxième manche, c'est le moment où tu dois retenir tes larmes. Alors, je vous conseille de ne pas tarder y jouer, parce que je sais que l'édition 2023 du jeu est beaucoup moins marrante. Je connais les résultats, on a tous perdu. Alors, vous me direz, dans un jeu, il y a toujours un gagnant. Oui, il s'appelle l'État. Par exemple, de ce qui se passe en ce moment, vous avez vu, il y a des grèves. On est au courant. Oh non, je ne le savais pas. Voilà, on essaye de reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Mais 64 ans, vraiment, est-ce qu'on veut vraiment de ça ? Est-ce qu'on veut vraiment que beaucoup de professions partent à la retraite à l'âge de 64 ans ? Je veux dire, comme par exemple, des vendeurs à la FNAC. Est-ce qu'on a vraiment de ça ? Non, mais si vous voulez, moi, ma mère, elle a 64 ans, ma mère ne sait pas se servir de WhatsApp, ok ? Comment est-ce qu'on pourra nous conseiller un processeur à l'âge de 64 ans ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va arriver à la FNAC, on va dire « Bonjour, j'en ai… » Alors, ne touchez pas, mademoiselle, ne touchez pas ! Ah ben voilà, maintenant, c'est tout noir, elle m'a tout cassé. Je suis désolée, mais avant que vous arrivez, ça marchait. Maintenant, j'appuie sur la souris, l'ordinateur, il ne s'allume plus. Peut-être parce que c'est un téléphone, madame. On ne veut pas de choses comme ça, vous vous rendez compte ? 64 ans, ça veut dire quoi ? On va aller chez le kiné, on va dire « J'ai mal au dos ». Oui, ben moi aussi, madame. Qu'est-ce qui va se passer ? Je veux dire, 64 ans, les Uber Eats, on va devoir descendre. Déjà qu'ils n'avaient pas de papier, si en plus ils sont vieux, je veux dire. On va être obligés de lâcher des pourboires et de manger froid. On ne veut pas d'un monde comme ça, merde ! Alors moi, je vous dis, j'ai regardé le nombre de trimestres qui me restaient à faire. Et donc, je me suis connectée sur ce fameux ma-retraite.gouv. Pleine retraite à 67 ans. Moi, j'ai de la chance, je fais un métier que j'adore, je ne suis absolument pas pressée de partir à la retraite. Mais, pleine retraite à 67 ans, ça veut dire que techniquement, je suis censée continuer à faire ce que je fais là. Jusqu'à 67 ans minimum. Donc, je me pose quelques questions. La première question que je me pose, c'est si moi, je continue à faire ça, est-ce que vous, vous serez encore là ? Si oui, dans quel état ? Est-ce que quand vous pisserez dessus, ça sera vraiment parce que c'était très drôle ? Ça, c'est la première question que je me pose. Et la deuxième question que je me pose, c'est à quoi va ressembler mon stand-up à 67 ans ? C'est vrai, à quoi est-ce qu'il va ressembler ? Ben non, vous allez bien ? J'entends rien, pour de vrai. J'entends plus rien. Désolé, il y a l'air d'avoir une chose ambiance, je veux voir les gens. Allume la salle, grossis les gens, tu vois, ça ne sera pas possible. Bonsoir, vous allez bien ? J'entends rien, pour de vrai. Parce que j'aurai Alzheimer, donc c'est vrai que ça. Et vous aussi, donc vous ne vous en rendrez pas compte. On ne fera qu'un spectacle de début.